Un nouveau préfet délégué à la sécurité à Marseille qui devra innover en la matière. C'est en ces termes que Claude Guéant a présenté Alain Carder, le troisième à occupé cette fonction en deux ans. Citant le récent braquage d'une banque près d'un commissariat, le ministre de l'Intérieur a qualifié la situation d'insupportable. Claude Guéant n'était pas seul à Marseille. Martine Aubry est venue défier le ministre sur son terrain. Je serai la présidente de la sécurité, a-t-elle assuré. La candidate à la primaire socialiste promet ainsi de rétablir les 10 700 policiers et gendarmes perdus, selon elle, depuis 2007. Les rebelles contrôlent Tripoli et visent Sirte, le dernier bastion de Kadhafi, mais la Croix-Rouge s'inquiète du sort des centaines de prisonniers qu'ils détiennent. Certains sont des étrangers, notamment d'Afrique subsaharienne, et le comité international de la Croix-Rouge réclame le droit de visiter les détenus. Le gouvernement ne surprimera pas les niches fiscales sur l'emploi à domicile et l'abattement de 10% sur les retraites et les pensions. Pour la ministre du Budget, la première est créatrice d'emplois, la seconde assure la cohésion sociale. Ces deux niches ont pourtant été jugées inefficaces par l'Inspection Générale des Finances. Une première médaille pour la France. Elle est de bronze et c'est Renaud Lavilléni qui la décroche au saut à la perche. Favori de l'épreuve, il a longtemps mené, mais a échoué à trois reprises à 5,90 mètres, laissant filer le titre. Sous-titrage Société Radio-Canada